Aujourd'hui dans les Chroniques Citoyennes, la deuxième édition du Choc des Habitants. Que savons-nous réellement des habitants ? A vrai dire, bien peu de choses. Et c'est pourquoi les Chroniques Citoyennes s'intéressent aujourd'hui à un événement qui a bouleversé le petit monde des salopettes bleues. Un événement qui restera pour eux un grand symbole de résistance. Tout commence le 29 juin 2012, lorsqu'un dénommé Death of Angel, surnommé D.O.A., s'empare de la cause habitante. On ne sait pas grand chose du passé trouble de ce personnage, sinon qu'il fut dans sa jeunesse un anarchiste convaincu. Très vite, ces discours enflammés rassemblent les foules, et de cette effervescence naît le premier Choc des Habitants. Le credo est simple. Il s'agit d'afficher au monde sa fierté d'être citoyen, revendiquer la cause habitante, et, bien sûr, tourner la bourgeoisie en dérision. L'événement est une totale réussite, et c'est le cœur rempli d'espoir qu'il se quitte. Le temps passe, et c'est finalement le 25 août que la cellule révolutionnaire pour une communication graphique populaire décide de lancer un deuxième appel aux armes. Cette fois-ci, le combat est mené par l'illustrissime Jevoda. L'homme est un leader né. En effet, il dégage autour de lui un subtil mélange de respect mystique et de ferveur communautaire, auquel nul ne peut résister. L'événement est-il voué à l'échec ? Cet énorme soufflet communautaire va-t-il s'écraser de manière ridicule ? Non ! La motivation s'empare de l'abri 13, et tout le monde fait la queue pour tenter, peut-être, de prendre part à cette grande épopée que s'annonce être cette seconde édition du CDNH. Ainsi donc, en coulisses, la sélection bat son plein. Jevoda, le leader, se fait peu à peu gourou, et, dans un éclair de génie, déménage la révolution du côté de Cuba. Ah, Cuba ! Ses rues, ses habitants, ses voitures pittoresques ! On en oublierait presque les révolutions qui anima jadis cette petite île, menée par le célèbre Che Guevara. Un modèle pour nous tous. Et c'est ainsi que le 7 octobre, dans une ambiance joyeusement mexicaine, la ville des Surfaces Désolées accueilla en son sein 40 habitants d'horizons et de religions différentes, unis par l'appel du peuple enthousiaste. Envoyés sur place, nos équipes de télévision ont pu capter quelques images du nouveau QG de la Révolution. Là voilà, coincés entre deux dunes de sable, perdus au fin fond de l'Outre-Monde, la cité mexicaine des Surfaces Désolées. Sous une tente, nous retrouvons notre correspondant, le journaliste David Bujadas. Oh, bah vous savez, c'est une ville de Mexicains comme les autres, hein ? Tequila à 2h30, sieste à 4h30. Mais ils sont très sympathiques. Che Guevara est hyper charismatique. Bon, pour passer inaperçu, j'ai quand même dû mettre ce truc, ce bidule, ce sombrero sur la tête, là, d'espèce de coutume locale. Moi, je me suis aussi laissé pousser la moustache. Façon de parler, bien sûr, c'était juste un coup de marqueur. Mais ils m'ont menaçé de pinata, quand même. C'était violent, hein ? Redoutable. Sous-titrage Société Radio-Canada